Et c'est parti ! C'est une vidéo luxe ! Première histoire ! L'ABN ! La sécurité avant tout ! What ? C'est un château frérot ! Regarde, ils ont mis une musique et tout ! Ok, mieux, c'est ça ! T'as un barnaque ! Aujourd'hui, la fumée d'incendie A jaunit le ciel et rougit le soleil Les étoiles du Nord nous rappellent la mort Et tu m'appelles encore Tu dormais sur le banc Tandis que je conduisais Et j'espère ne jamais arriver Regarde ! Les étoiles ! C'est un fourgeon qu'on devient forberon ! C'est vraiment nul ! Je suis très issue ! Je trouve ça beau ce que ça m'a dit ! Oh ! Mais ! Il a explosé ! Ne laissez pas les autres vous détourner de ce qui est juste ! Il est 14h20 ? Non ! Bon ben, maintenant on va peut-être commencer à faire du pouce pour vrai ! Tant qu'il y aura des étoiles Sur le bord de la route Nous devrons nous arrêter Tant qu'il y aura des rivières Nous pourrons nous baigner Et pourquoi Tremblant ? On veut aller dans la nature un peu ! On va arriver à Tremblant À votre stop là c'est... Mais on va y arriver ! Parce que d'ici c'est une heure et quinze Une heure on est temps Une heure et vingt Ouais ! Ouais ! Ouais mais on est déjà arrivé de Montréal C'est déjà bien ! C'est qu'on sait pas où est-ce qu'on va dormir ce soir Du coup on va peut-être Tocquer chez lui-là ! Pourra ! Vous êtes prête à faire ça ! Vous êtes courageuse ! Ouais ! Je sais pas si on y coulera juste ou inconsciente mais... Tant qu'il y aura le feu Nous irons Peu à peu Été Comme hiver Vagabond Millionnaire Amoureux Cilliardaire Vagabond Millionnaire Amoureux C'est des saucisses ! Mais non ! C'est quoi ? C'est pas pour moi ça ! Oh je suis écœurée ! On dirait vraiment des grosses saucisses ! Oh ! Ça me deg ! On dirait des knackis ! On est arrivés à Mont-Tremblant ! C'est super beau ! On est actuellement 6h30 ! Et on est partis ce matin ! Mais ! On est arrivés à Sanésov et c'était vraiment cool ! Et c'est super beau ici ! Il y a plein de lacs, de la forêt... C'est vraiment super beau ! Au début on voulait rester sur la National Parce qu'on se disait qu'on allait pas faire du stop sur l'autoroute Et en fait c'était un mauvais choix Parce que les gens ils faisaient que des petits trajets Donc du coup ils nous prenaient un petit peu Et ils nous déposaient un peu plus loin Et après on attendait longtemps Et comme l'autoroute est gratuite En fait finalement Il y a un gars qui a fini par nous déposer sur une aire d'autoroute Et là on a pris un camion Qui nous a amené directement à Mont-Tremblant C'était la première fois qu'on est dans un camion ! Et on a eu trop de chance parce que le dernier lift qu'on a pris C'est un gars qui habite ici Et qui du coup nous a fait faire un tour pour nous faire visiter et tout Il nous a expliqué l'histoire de la vie En fait il y a trois pôles Il nous a fait visiter chaque pôle Il nous a amené voir son bateau au bord de l'eau et tout C'est trop beau ! Et du coup peut-être qu'on va dormir chez lui ce soir Inch'Allah ! Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul Et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement Ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris Attends, attends j'ai quelque chose à te dire Sous-titres par Nostradie Boutnight ! Merci ! Est-ce que tu me comprends ? Je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller Alors Mission accomplie, on a dormi chez le monsieur qui nous a fait visiter hier et du coup on a mangé chez eux, il nous a fait un petit barbecue, il est allé acheter exprès des petites deux saucisses de Toulouse parce qu'on a dit qu'on était de Toulouse et ce matin ils nous ont fait un petit dej avec des oeufs, des tomates, des petits pains tostés et tout. Sa femme au début n'était pas très chaude de nous accueillir, elle trouvait ça un peu bizarre et en fait au final quand on l'a rencontré, elle a trop rigolé avec nous, on a passé toute la soirée à discuter avec eux, c'était super intéressant. Alors même à un moment le mec, ils en ont parlé, d'un coup on nous a coupé, vous vous rendez compte quand même, parce que c'est pas avant, mais là on rigole, on passe du bon temps. Ils trouvaient ça un problème, mais même nous on a dit qu'est ce qu'on fait là, on a eu trop de chance de tomber sur eux, c'est super mignon donc là on va aller visiter. Sous-titrage ST' 501 C'est cute de voir le village d'Aaron comme ça là, on voit plus les toits colorés et tout. On voit plus les plus les p focused. On voit plus les pides. On voit plus les pides. Le village d'Aaron comme ça, on voit plus les pides. On voit plus les pides. En plus, on voit plus les pides comme ça. On est repartis de mon tremble en stop, le premier monsieur qui nous a pris, il était trop gentil, il nous a dit oui j'habite dans un petit village d'artistes et là on lui a expliqué que hier soir on avait dormi chez l'habitat, il a dit ah bah si vous voulez dormir chez moi y'a pas de soucis, du coup finalement on reste une nuit de plus vers ici et le village est vraiment trop cute, il y a plein de petites boutiques d'artistes, tout est coloré, il fait super beau et du coup là on est en train de boire une bière dans un bar avec lui où il y a des musiciens qui font de l'accordéon et tout, c'est trop bien. Et ce soir il va nous faire du pâté chinois au chevreuil hein, au chevreuil qu'il a chassé lui-même, voilà c'est vraiment nice ! La recette strike c'est steak, blé dame, patateau, une couche de fromage italien par là-dessus pour réglementer et tout, vous pouvez voir petites épices secrètes du colonel. Jour 2 à Val-David, il pleut, on va aller au marché, là y'a Louis qui est au travail, j'ai pas pris son numéro, je suis allé prendre le numéro de lui, là y'a Louis qui est parti travailler, il rentre à midi, nous en attendant on va aller au marché à vélo, il nous a prêté deux vélos et tout, mais il fait pas très beau donc ça c'est un peu dommage, mais bon ça va. Pour l'instant il pleut pas, donc on va profiter de la petite accalmie pour aller au marché ! À droite à droite ! Et qui c'est qui vient de se réveiller dans un chalet au milieu de la forêt ? C'est nous ! On a rejoint Michel, le gars de Mont-Tremblant, hier après Val-David, lui nous a ramené jusqu'à Mont-Tremblant et tout, et du coup Michel nous a présenté sa fille Florence dans une petite fête chez le père du copain de Florence, Eric, et du coup on était là alors qu'on connaissait personne, c'était une petite Octoberfest, il y avait des petites saucisses avec des bretzels, donc nous on était là en train de faire la fête avec eux, il a une super belle maison au bord d'un lac et tout, c'est trop beau, et du coup après ça Eric nous a amené dans un petit chalet au bord d'un autre lac et qui est accessible que par bateau, donc là on a pris le petit bateau de nuit et on est arrivé ici au milieu de la forêt, on est vraiment au bord du lac avec un petit panton, on va peut-être aller se baigner, c'est incroyable, et il y a plein d'autres petites maisons autour, c'est trop cute, genre chaque maison a son propre petit panton qui arrive sur le lac parce qu'on peut arriver que par l'eau en fait tellement c'est isolé, c'est trop stylé. Sur les traces de l'eau. Waouh, c'est trop chou. J'ai mal au bras, c'est dur de vlogger. ... ... ... ...